Avec moi Nalimane Mundil, bonjour. Bonjour Soraya. Conférence africaine des start-up, elle a débuté hier. Lors de l'ouverture des travaux, le président de la République a appelé à intégrer les concepts de start-up, de l'innovation et de l'entrepreneuriat dans les systèmes économiques africains. La jeunesse africaine peut et doit changer le sort du continent, bâtir une économie développée et faire de l'Afrique un partenaire. Soucieux de ses intérêts, affirme le chef de l'État. Une jeunesse qui a atteint de hauts niveaux de maîtrise des nouvelles technologies, qui peut permettre au continent de rattraper le retard. Et aujourd'hui, l'adoption de l'entrepreneuriat basé sur l'innovation apparaît comme la clé du développement économique et social. Les start-up permettront de relever les défis de développement. Le président appelle les gouvernements africains à accorder l'intérêt total aux start-up qui ont prouvé leur capacité à hisser de nombreuses économies au rang de puissance économique, mais aussi à renforcer la coopération continentale dans le domaine et à améliorer le climat des affaires et de l'innovation. Un appel également pour les hommes d'affaires et porteurs de projets pour coordonner les efforts et intégrer les concepts de start-up, de l'innovation et de l'entrepreneuriat dans les systèmes économiques de chaque pays. Investissement toujours. L'agence de promotion de l'investissement fait le bilan des projets étrangers. Et ce ne sont pas moins de 124 demandes étrangères d'investissement en Algérie qui sont prêtes à être mises en œuvre selon l'API. Le directeur général de l'agence précise que ces projets vont pouvoir être enregistrés auprès de l'agence et mis en œuvre dès la publication des textes d'application de la loi sur le foncier économique. Il annonce que la plateforme numérique de vente enregistrée, les demandes de foncier, sera lancée avant la fin du premier trimestre 2024, 90 autres projets étrangers sont en cours de réalisation. Un des textes qui vise justement à promouvoir l'investissement, c'est le projet de loi de finances 2024. Et il a été adopté hier par les élus de l'APN. Le projet a été adopté à la majorité. Le texte prévoit des dépenses de plus de 15 000 milliards de dinars, dont 18% destinés à l'investissement public. Concernant les mesures prises pour soutenir l'investissement et l'économie nationale, le PLF 2024 a prévu la suspension de la taxe sur l'activité professionnelle, la TAP. Concernant les mesures en faveur de l'entrepreneuriat et des start-up, le PLF prévoit une révision à la baisse du taux d'imposition de l'IFU, impôt forfaitaire unique, de 5 à 0,5%, applicable aux activités exercées sous le statut d'auto-entrepreneur. Autre disposition phare, c'est la réouverture du compte d'affectation spéciale intitulé Fonds spécial pour la promotion des exportations pour encourager les exportations hors hydrocarbures. 7h17, l'actualité économique à l'étranger. On commence par les prix de l'or, Nalimane. Le cours de l'or n'a jamais été aussi élevé. Il a battu hier un record historique. L'an s'est échangé à 2135 dollars. Une an, c'est un peu plus de 28 grammes. Ça semble être une nouvelle ruée vers l'or. Les cambistes qui se précipitent vers des valeurs sûres avec la situation géopolitique qui règne dans le monde. Pour le marché du gaz, c'est l'inverse. Le gaz naturel européen a touché hier son plus bas prix en près de deux mois sous la barre des 40 euros. Et ce, malgré le froid en Europe, le marché est plombé par une demande en baisse, notamment chez les industriels et des stocks européens élevés. Ils sont remplis à près de 94%. L'or noir de son côté se reprenait hier. Les coupes de production de l'OPEP semblent désormais soutenir les cours. Le baril de Brent prenait 0,5% à plus de 78 dollars. Énergie toujours un an après avoir imposé un plafonnement du prix du pétrole russe. Les économistes européens font le bilan des sanctions occidentales et il est plutôt mitigé. Ils estiment qu'au cours des six premiers mois, le plafonnement des prix du pétrole russe a atteint ses objectifs. Mais Moscou a remonté la pente en septembre. Les revenus des exportations pétrolières de la Russie ont frôlé les 19 milliards de dollars, leur plus haut niveau depuis juillet 2022. Le prix moyen à l'exportation du brut russe a même augmenté pour avoisiner 82 dollars en septembre, bien au-dessus du prix plafonné. La Russie a réduit sa dépendance à l'égard des services maritimes occidentaux grâce à une flotte fantôme couverte par des assurances russes. Une dernière information, elle concerne les dépenses militaires ou les revenus des entreprises spécialisées dans l'armement. 600 milliards de dollars, c'est la valeur des revenus des ventes d'armes et des services militaires des 100 plus grandes entreprises du monde en 2022. Le chiffre devrait augmenter de manière significative cette année. Puisque la demande en armes est en hausse, elle est en hausse constante, c'est ce qu'affirment les spécialistes qui ne voient aucune indication de ralentissement de la demande à l'avenir. De quoi faire le bonheur des marchands de canons ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !